La CNV, l'organisation néerlandaise de développement à travers son projet Stamp Plus, a organisé une conférence de presse ce jeudi 17 de Samco 2020 à l'Hôtel Mandé. Selon les organisateurs, l'objectif de cette conférence est de mieux imprégner les journalistes sur les objectifs et résultats du projet et de son service Garbala. La grève de l'élimin terme est suivie à 100% au trésor public selon son secrétaire général Agissa Maïga. Nous y reviendrons plus en détail. Ce début de transition est marqué par une groin sociale généralisée. Cette agitation du front social inquiète certains observateurs. Vous aurez dans cette édition le point de vue de Ousmane Daou, sociologue. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, pour mieux élargir le projet Stamp Plus avec son service à travers le monde rural, la CNV a organisé une conférence de presse ce jeudi à l'hôtel Mondé de Bamako. Le projet vise à améliorer la résilience des éleveurs pasteurs affectés par les phénomènes climatiques. Reportage Madina Traoré, Diakaridja Dhamid. Lancé depuis 2015, le projet Stamp Plus vise à améliorer la résilience des éleveurs pasteurs affectés par les phénomènes climatiques extrêmes en établissant un serveur qui leur fournit des informations actualisées. Stamp a donc développé un gamme d'informations disponibles sur le web ainsi que sur le téléphone simple permettant de communiquer avec un centre d'appel et via sa messagerie automatique. Dans la première phase du projet Stamp, nous avons développé avec nos partenaires la technologie pour fournir des informations sur les ressources pastorales, la concentration des cheptels et les prix sur le marché des régions de Gaon et de Ménéca. Dans la deuxième phase du projet, donc la phase actuelle, j'entendant sur la période de 2019 à 2021, le système a élagé sa couverture aux régions de Tupouctou, Kital et Monti. Je me réjouis de vous annoncer que nous sommes arrivés à assurer cette couverture et que les informations soient disponibles pour tous les éleveurs de ces centres ainsi que pour tous d'autres usagers au Mali et au-delà. Selon le coordinateur du programme TASAG, le projet a initié le développement du service d'information GARBAL qui sera désormais accessible à partir de simples téléphones. Le système, nous étions non seulement initiateurs, initiateurs avec évidemment la SNV, mais également constructeurs et acteurs de la mise en œuvre. Parce que le système s'inscrivait parfaitement dans la dynamique des objectifs que nous nous fixons en lien avec le développement de l'élevage et du pastoralisme en particulier. Parce que le système allait contribuer à renforcer la résilience des éleveurs-pasteurs face au choc climatique et à toutes les conditions défavorables du développement de l'élevage. Voilà. Donc le système, justement, dans cette dynamique, depuis sa première phase qui s'est étalée de 2015 à 2018, a permis de mettre en place un service d'appel, à l'occurrence GARBAL, qui a été développé par mon prédécesseur. Et GARBAL, en fait, pour répéter très sauveurment ce qui a été dit précédemment, fournit des informations en temps réel sur la disponibilité des pâtirages en termes de biomasse, en termes de pâtirage, adéquation aux pâtirages animaux, donc si vous voulez un peu les capacités de charge par zone et des informations également sur les disponibilités en termes même de stock dans les banques d'aliments bétail, sur les marchés à bétail, en termes même du coût du bétail, du coût de tous les aliments ou les intrants qui sont alliés direct ou indirect avec l'élevage et les éleveurs. Abdoulmalik Djalo, chef des divisions responsabilité sociale d'entreprise pour sa part, dira qu'Orange Mali fait tout ce qui a son pouvoir pour faciliter la communication aux éleveurs pasteurs. Nous avons aussi un taux d'illettrisme très élevé et l'accès à Internet, alhamdoulilah, et au mobile est en plein développement. Nous avons des bons tours de pénétration du mobile dans les zones d'intervention du projet, notamment Gao, Menaka, Mopti, Douanza, Gourmar Arous, Ansongo, Aoussa, Kidal et Borem. Donc le projet dans lequel nous travaillons, Stam Plus, est un package de solutions regroupées au sein de la famille Emagri qui permet d'adresser tous les acteurs du monde rural et agricole. Parce qu'en plus de Garbal, dont Sissé va parler tout à l'heure, étant donné qu'il est l'expert même dans le domaine, nous avons aussi deux autres projets qui sont dans le projet Emagri, notamment le projet Sénékela. Sénékela est un centre d'appel qui est composé d'agronomes qui ont pour mission d'informer et de conseiller les agriculteurs, les paysans en français et dans toutes les langues vernaculaires. Donc sur les modes de plantation, les graines, les temps de sémis, les engrais, etc. Et ils fournissent aussi aux agriculteurs et aux éleveurs le prix des denrées et du bétail. Nous avons aussi le projet Sanji. Le projet Sanji permet de fournir des informations météo précises. Pour dire, et ces informations météo sont précises et fiables pour dire à 3 km près, quand est-ce que la pluie viendra dans votre champ pour que vous puissiez savoir quand est-ce qu'il faut planter et quand est-ce qu'il faut attendre un peu. Et ça c'est notamment le projet Sanji. L'inscription au projet est gratuite. Et puis le client reçoit des SMS chaque 2 semaines, chaque 2 mois et peut-être chaque 2 jours lorsque le temps de sémis est proche. Et pour terminer, le projet Garbal, qui est largement représenté par SNV tout à l'heure, que nous saluons au passage, et nous saluons au passage toute l'équipe SNV pour sa franche collaboration dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet. Le projet Stamplus donne l'opportunité aux pasteurs qui, grâce au téléphone, peuvent avoir toutes les informations nécessaires avant tout déplacement avec les troupeaux. une difficile commercialisation du bétail. Donc, face à tout ceci, le problème le plus crucial semble être comment assurer la résilience des éleveurs passeurs dans un contexte de crise climatique et sécuritaire. Ça, c'est une question importante. Et dans ce cadre, avoir des informations fiables et neutres avant de se déplacer avec ces animaux devient crucial et primordial pour les éleveurs passeurs. Le projet Stam donne ces opportunités aux pasteurs qui, grâce au téléphone, peuvent avoir des informations sur la localisation des points d'eau de surface, la disponibilité et la qualité de pâtirage, de la biomasse, sur le niveau de concentration des animaux et aussi sur les prix des principaux d'arrêt agricole et du bétail sur le marché. Ainsi, le service Garbal, développé en partenariat avec Orange Mali, permet aux hommes et aux femmes d'envisager avec une meilleure prévision et précision le déplacement de leurs troupeaux, d'améliorer les pratiques agro-pastorales ainsi que la vente des animaux. C'est pourquoi la coopération suisse a décidé de contribuer à ce projet qui répond à un des axes stratégiques de notre soutien au sous-secteur de l'élevage, à savoir assurer une gestion pacifique, durable et inclusive des ressources naturelles. Au cours de la conférence de presse, un film de deux minutes a été projeté par les organisateurs, d'où les pasteurs expriment leur satisfaction suite à la venue de ce projet. Moussa Sissé, expert senior en pastoralisme. Les éleveurs, par exemple, ont utilisé ces applications. Ce n'était pas chose et des études. Même par rapport aux éleveurs, il fallait identifier, sensibiliser les communautés, les édites pour qu'ils puissent comprendre qu'ils vont utiliser ces outils-là au niveau de la collecte de données. Les gens qui vont proposer pour la collecte de données vont aussi travailler dans des conditions d'insécurité. Imaginez-vous que vous vous trouvez avec un GPS sur le terrain. Vous devez prendre les coordonnées GPS d'ici. Si vous avez vu qu'on a pu projeter une carte, c'est parce qu'il y a des coordonnées GPS que les collecteurs ont collectées sur le terrain. Imaginez-vous dans les conditions actuelles qu'on vous retrouve avec un GPS en poche ou un téléphone où vous êtes en train de prendre des informations. Vous pouvez même s'appeler sur le marché. Les gens peuvent être MQ réservés. Donc, ça démarre le MQ. On informe les gens qu'on les sensibilise. Et ça, c'est déjà une difficulté en soi. Et un deuxième aspect qu'on peut appeler des difficultés, on était sept partenaires au départ. Et sept partenaires, chacun a sa démarche, sa philosophie. Mais on visait les mêmes objectifs. Imaginez-vous, par exemple, on travaille avec Orange Mali, qui est une super structure. Nous, nous sommes des ONG, on n'a pas forcément. C'est des partenaires très bien publics privés. Tout le monde sait les contraintes qu'il y a. Ce n'est pas évident. Pour Khalifa Damile, directeur des NPA, le système Garbal a suscité un grand intérêt sur le plan régional et international. Il permet de vite se décider pour le déplacement ou la vente en bonne connaissance de la situation. La vente des animaux en bonne connaissance de la situation. L'éleveur est alors outillé pour bien conduire et mieux gérer son troupeau. Il sera plus résilient à la rigueur climatique avec un bétail mieux nourri et plus performant. Ceci devra conduire à l'augmentation de ses revenus et à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Mesdames et messieurs, vu la pertinence d'Istam+, nous espérons son extension vers les régions de Ségou, Koulukoro, Khaï, ayant les mêmes systèmes d'élevage. Permettez-moi de saisir cette occasion pour remercier les plus hautes autorités du pays. Je veux citer le président de la transition, le vice-président de la transition, le premier ministre, le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche pour tout l'intérêt porté au développement de l'élevage. Je remercie très sincèrement l'ambassade des Pays-Bas et la coopération suisse pour l'appui financier au projet Stam+. Je remercie vivement le directeur du projet Stam+, le responsable de l'ONG Tassac, le directeur de Orange Mali et les points focals d'NBA pour les efforts déployés pour la réussite de ces projets. Je m'en voudrais de terminer sans remercier vivement toute la presse écrite et parlée et compter sur elle pour une bonne médiatisation du Stam+. Je déclare close la conférence de presse sur le Stam+. Je vous remercie. Le projet est financé par des bailleurs à savoir l'ambassade des Pays-Bas au Mali et la coopération suisse. A noter que la deuxième phase du projet s'étendra sur la période de 2019 à 2021. Le système a élargi sa couverture aux régions de Tombouctou, Kidal et Mopti. Pour ce quatrième jour de grève de l'INTM, l'impact est bien visible au niveau des services de l'État selon le secrétaire général du Trésor. Ces cinq jours de grève va coûter excessivement cher à l'État. Pour plus de détails, écoutons Aguissa Maïga au micro de Madina Traoré et Diakaridia Damelli. Le Trésor public a entièrement observé la grève décrétée par le bureau exécutif de l'INTM, à savoir une grève qui va de 14 au 18. Depuis ce matin, nous avons fait le tour de l'ensemble des services de trésor ici à Babako qui ont observé à 100% la grève rien ne bouge, n'est-ce pas, au niveau des services de trésor ici à Babako. Nous avons pris également le soin de prendre l'atmosphère dans les différentes régions du Mali en ce qui concerne le Trésor. En tout cas, dans tous les capitaux régionales aujourd'hui, les services de trésor ont cessé de fonctionner qui ont observé la grève. Le Trésor aussi, c'est un service, c'est le service presque le plus déconcentré de l'État qui se trouve jusqu'au niveau commune avec ses perceptions. Donc, un total de 92 perceptions, n'est-ce pas, sur l'ensemble du territoire national qui ont également entièrement observé la grève de l'INTM. C'est un impact très, très important, nous savons. Mais si on nous oblige à aller à la grève, on ne peut que, n'est-ce pas, demander nos droits également pour les travailleurs. Si vous avez entendu économie, c'est parce que les acteurs, les acteurs économiques qui sont les travailleurs, ils sont dans des bonnes conditions de travail. C'est ce qui a manqué. Même nous savons que ces cinq jours de grève coûteront excessivement cher à notre économie. Nous avons les soucis de cela, mais nous sommes obligés. Premier appel d'abord qu'ils veulent faire à nos militants durant ce qui concerne le travail du trésor, c'est cette pandémie de Covid qui existe, nous leur disons, comme nous sommes en masque, que tout le monde au trésor n'est-ce pas, se mette en masque également afin d'arrêter, n'est-ce pas, cette pandémie-là. Deuxième point, je les remercie pour avoir vraiment observé le monde d'ordre de notre centrale INTM. Je les remercie pour cela. Je les dis du courage qu'ils restent vigilants et qu'ils restent à l'écoute, n'est-ce pas, de la section du Sintad, qui est notre syndicat national et de notre centrale INTM. Seuls les moins de ces six peuvent, n'est-ce pas, arrêter la grève. Sans cela, nous observons la grève. Le front social est en ébullition au Mali depuis un certain moment. Les différents syndicats s'activent pour la satisfaction de leurs doléances. La transition fait ainsi face à une révolution syndicale qui ne dit pas son nom. Une situation qui risque de freiner la réussite de cette transition, selon Ousmane Daou, sociologue. Il répond aux questions de nos reporters. Déjà, il faut rappeler qu'il y a une transition effectivement qui est en cours. Chaque Malien sait comment nous en sommes arrivés là. Les mouvements sociaux dans les pays s'étaient multipliés. Donc, il y avait véritablement une ébullition sociale jusqu'au renversement de l'ancien régime. Donc, je crois savoir qu'il y avait également, on va dire, des accords entre le gouvernement d'alors et beaucoup de syndicats. Bon, voilà. Ce pouvoir a été renversé. Il y a une transition qui démarre évidemment. ces anciens, ces vieux dossiers refont surface. Donc, c'est ce qui explique globalement le fait qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un front social. Donc, c'est un héritage effectivement de la transition. On va le dire comme ça. Je dois dire que si on doit rester dans les contextes, la période est suffisamment fragile pour quand même aller vers certaines revendications d'ordre catégoriel. Mais toujours est-il que nous sommes dans un état de droit. Donc, il n'y a aucun principe, aucune règle, aucune disposition juridique qui interdit effectivement aux travailleurs d'aller en grève. Voilà. Donc, c'est probablement en tout cas la façon de discuter avec ces syndicats, la façon de gérer en tout cas ces mouvements sociaux-là qui peut amener certains d'entre eux ou même tous idéalement effectivement à revoir un certain nombre de choses. C'est vrai que la transition ne saurait être chargée. Donc, d'une manière générale, ce qui fait en l'aide de la transition, c'est de pouvoir en tout cas faire un toilettage des textes et éventuellement faire en sorte que cette transition soit couronnée par l'organisation d'élections véritablement démocratiques. Maintenant, au-delà de ça, tous ceux qui ont comme autre problème, évidemment, on ne pourra pas empêcher les gens de les présenter mais il revient en tout cas aux autorités de la transition quoi qu'il arrive en tout cas de s'en occuper. Voilà, de s'en occuper et je pense bien que c'est ce qui est en train d'être fait jusqu'à tout dernièrement où peut-être il y a eu en tout cas certains propos du président de la transition qui semblent pour certains avoir été désobligeants et qui ont également rendu on va dire les choses un peu plus compliquées parce que hier l'Ientem qui était la table de négociation a même produit un communiqué pour dire que les négociations avec le gouvernement sont suspendues suite au propos on va dire désobligeants du présent de la transition qui l'aurait menacée. Sincèrement, je pense que non je pense que non tout ce qui se dit par rapport aux charges à ne pas faire supporter par la transition est vrai mais lorsque des problèmes se présentent il faut les gérer il faut les gérer et je pense qu'aujourd'hui il y a lié de en tout cas de de revoir un certain nombre de choses parce que si les attitudes effectivement des autorités de la transition peuvent amener en tout cas les gens à revoir leur copie par rapport à un certain nombre de problèmes je pense que jusqu'ici ces problèmes-là ne sont pas pris à bras du corps on a comme l'impression que les sociétés de la transition veulent que les gens réalisent par eux-mêmes que le moment n'est pas indiqué pour cela donc ça c'est pour moi ce n'est pas la meilleure réponse qu'il faut donner à ces problèmes-là je crois qu'il faut davantage dialoguer avec eux il faut davantage négocier avec eux donc jusqu'à ce que bon vraiment ce qu'elles ont les structures de la transition comme compréhension par rapport à la situation soit largement partagée et comprise par tous les acteurs donc je pense que jusqu'ici même si on va dire que ça s'est fait mais ça s'est fait assez faiblement et c'est regrettable le dialogue social c'est avec l'ensemble des partenaires sociaux je crois savoir que les ministres en charge du travail ont annoncé l'organisation d'une conférence sociale ce fut annoncé depuis on va le dire depuis le temps de soumettre le gouvernement malheureusement j'allais dire depuis le temps où Soumilou Bouméga était premier ministre ce forum social où encore cette conférence sociale avait été annoncée en tout cas pour mieux cerner les enjeux par rapport à tout ce qu'il y a comme mouvement de grève dans les pays parce qu'il faut reconnaître que sous l'ancien régime même il y avait beaucoup de mouvements je l'ai rappelé tout à l'heure donc la nécessité aujourd'hui d'aller vers une conférence sociale se pose avec acuité donc si conférence sociale il doit avoir l'idée c'est avec tous les acteurs sociaux sans exclusif et il faut espérer que en tout cas cette conférence sociale là va permettre de traiter beaucoup de problèmes en profondeur et faire en sorte que désormais le pays puisse relativement s'est stabilisé notamment en lien avec ce mouvement de grève mot de la fin en tout cas c'est d'inviter l'ensemble des acteurs au dialogue et à la négociation le pays se trouve dans une situation extrêmement particulière spécifique donc pour le sortir de là en tout cas pour le sortir du trou je vais le dire comme ça il faut que chacun il faut que chacun s'implique il faut que chacun apporte sa pierre donc c'est le moment pour que c'est le moment pour tous les Maliens de faire des sacrifices pour le pays donc nous osons croire que chaque acteur se sera en tout cas à hauteur de contribution dans cet élan national j'en appelle toujours au sens de dialogue de négociation de la responsabilité des autorités de transition les attitudes qu'elles ont sont extrêmement déterminantes par rapport même au déroulement et à la réussite de la transition donc elles sont les responsables de la transition évidemment les autres aussi sont jouent des rôles mais les premières responsabilités reviennent à elles ces autorités de la transition donc qu'il n'y ait pas de négligence par rapport à quelques problèmes que ce soit que tous les problèmes soient mis sur la table et qu'on puisse en parler ce qui peut être fait qu'on se le dise ce qui ne peut pas être fait qu'on se le dise et avec en toute responsabilité et en toute vérité donc c'est là que je 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 vois en tout cas un avenir meilleur pour le Mali à l'issue de cette transition ainsi prend fait notre édition d'aujourd'hui un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite du programme sur la liberté télévision tout à un Track �데 0 Lip On 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 Sous-titres par Jérémy Diaz